C'est peut-être pour rappeler un des piliers de l'éducation publique qui est la scolarisation. Donc la scolarisation c'est apprendre avec les autres, par les autres et puis peut-être même pour les autres. Or bien souvent quand on regarde une classe, ce que l'on voit c'est une juxtaposition d'individus qui sont rassemblés et avec des trajectoires un peu parallèles dans leur scolarité. Et donc l'enseignant il doit même porter une attention à chacune de ces trajectoires, ce qui rend la tâche impossible. Donc l'idée c'est d'entrecroiser un peu ces trajectoires, donc de passer du vivre ensemble à l'organisation du faire ensemble, du faire collectif en portant du principe que ce n'est pas spontané, que ce n'est pas non plus préalable mais que ça s'organise. Et donc c'est des pistes pratiques qui sont disponibles dans le livre pour justement aider à cette mise en place du collectif. L'idée première c'est d'être le plus utile possible aux collègues. Donc c'est de partir de situations à chaque fois, chaque chapitre part de situations de classe un peu connues et communes à tous les enseignants. On a tous prononcé ces injonctions en utilisant le « vous » « motivez-vous », « travaillez ensemble », « vous ne savez pas travailler ensemble » ou alors « taisez-vous ». Et on s'aperçoit que quand on fait ces injonctions au « vous », on adresse finalement ces paroles à l'abîme, c'est-à-dire qu'elles sont complètement inopérantes. Et donc l'idée c'est de passer là, de la vacuité un peu des injonctions à l'ambition des actes. Donc en proposant juste après ces situations de classe, des pratiques comme des fiches, des dispositifs pratiques qu'on peut utiliser de 5 minutes à un peu plus dans une séance. Et ensuite, parce que ce n'est pas non plus des fiches qui normalisent, donc il y a ensuite des témoignages de collègues qui montrent un peu comment ils se sont emparés de ces dispositifs avec des évolutions pour tenir compte des contraintes du temps ou des effectifs d'une classe. Alors la réponse c'est non, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se résigner sans doute. C'est justement une ambition, c'est un objectif en fait, d'apprendre aux élèves à travailler ensemble. Et ce n'est pas un préalable. Du coup, dans cet ouvrage aussi, toutes les pistes pratiques, il y en a plusieurs, j'essaye aussi de dégager des invariants pour organiser le travail ensemble, pour former les élèves à travailler ensemble. Par exemple, un d'entre eux, c'est de toujours mettre un temps de réflexion individuelle avant un temps collectif de travail en groupe. Voilà, et il y a d'autres invariants comme former les élèves à la coopération, c'est l'objet d'un chapitre spécifique sur comment on apprend à travailler ensemble, justement, le chapitre 2. Je pense qu'il y a un élan aujourd'hui. On voit bien que les acteurs éducatifs, les enseignants, mais aussi d'autres acteurs, ont bien compris qu'on ne pouvait plus travailler ensemble dans son coin pour éduquer. Et du coup, il faut faire collectif, il faut faire équipe. Malheureusement, cet élan, il me semble qu'il rencontre un peu deux obstacles. Le premier, c'est la contrainte du temps. C'est que pour travailler ensemble, encore, faut-il s'organiser ensemble, préparer ensemble, et donc avoir du temps de concertation. Or, à part dans les collèges REP+, où ce temps de concertation est bien dans les emplois du temps, donc reconnu, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc peut-être que ça, c'est le premier obstacle, de reconnaître ce travail collectif des enseignants comme faisant partie de leur mission. Et le deuxième obstacle, peut-être, c'est de regarder qu'en fait, on a tous des intentions pédagogiques différentes, quand même, et que ce n'est pas facile de travailler ensemble, parfois, avec ces intentions qui diffèrent. Mais il ne faut pas pour autant se résigner. On peut justement rentrer en confrontation féconde pour organiser un peu et voir les choses différemment. Mais j'ai l'impression que souvent, quand on fait une concertation d'enseignants ensemble, c'est sous l'angle d'un projet. On doit mener un projet ensemble. Il me semble que là, c'est peut-être une dérive productiviste. On pourrait peut-être envisager la concertation, le travail collectif, non pas sur un projet, mais sur simplement réinterroger, en fait, les pratiques ou les évidences que l'on peut avoir, pour, comme ça, se professionnaliser davantage, sans forcément avoir un projet à la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada